Aujourd'hui on se retrouve pour un petit mukbang j'ai fait du riz blanc j'ai fait des haricots noirs j'ai fait du maïsonepi et j'ai fait aussi du poulet popcorn donc aujourd'hui ça va être un sujet j'ai faim il est 15 heures depuis j'ai pas mangé du huile en juillet donc je le disais aujourd'hui le sujet on va parler de confiance en soi et plus particulièrement un de mes plus gros complexe enfin qui était un de mes plus gros complexe ma taille donc pour toutes les grandes filles qui sont là derrière la caméra cette vidéo est pour vous dédicace non en vrai de vrai comme je l'ai dit dans ma dans la vidéo je me présentais je fais 1 mètre 83 dans la vidéo je vais essayer trop la peau mais ça n'a pas toujours été le cas ça n'a pas toujours été en mode j'assume ma taille je suis genre c'est trop cool la dernière vidéo là où je me présentais je fais 1 mètre 83 et tout mais avant je n'assume grave pas je n'assume grave pas parce qu'en fait j'ai toujours été grande je ne sais pas en mode j'ai grandi d'un coup non toute ma vie toute ma vie genre toute ma vie j'étais grande ah mais t'es grande ah mais tu devrais faire un mannequin ah est-ce que tu fais du basket ah tu devrais pas faire de basket parce que non tu es trop grande il espère que tu perds pas de talons quoi d'autre qu'est ce que je vous dis encore ah t'as encore grandi frère même à 25 ans il y a encore des gens qui me disent t'es encore grandi au bout d'un moment ça y est en fait au bout d'un moment je crois qu'on arrête de grandir au bout d'un moment je crois que ça s'arrête sinon c'est des maladies mais je vois quand même que ce n'est pas possible de grandir à vie ça ça n'existe pas ça n'existe pas ça va jamais exister Dès qu'on me voit en fait c'est la première chose c'est comme si quelqu'un dont j'abuse c'est comme si quelqu'un t'es gros et à chaque fois tu te dis ah mais t'es gros je sais et tu veux que ce soit de cette information et surtout quand la taille c'est pas en tant que tu peux changer genre c'est pas comme les autres complexes entre guillemets où tu peux faire la chirurgie esthétique ou tu peux si tu fais du sport tu peux améliorer bref t'es grand t'es grand genre appuie t'es grand genre si tu te coupes les jambes parce qu'il n'y a pas d'autre solution pas d'autre solution par exemple en 5ème je faisais déjà 1m73 je crois 1m72 et surtout en 5ème c'est dans une nouvelle école donc vraiment t'es nouvelle t'es grande tu passes pas inaperçu et c'est surtout que genre moi j'ai pas quelqu'un genre qui aime être devant la scène genre être extravagante extravertie je suis plutôt la go qui genre en mode qui veut pas comment on va quelqu'un donc quand t'es grand c'est pas trop compatible en fait parce qu'on te voit directement à la décision ça t'es vraiment compliqué sur la décision c'est vraiment que tu te compares pas avec tes autres tu vois comment les autres sont et tout c'est vrai que quand j'étais petite moi j'y pense bien quand j'étais petite genre j'y calculais pas trop le baiser mais c'est vraiment à la décision où j'ai vraiment pris conscience que j'étais plus grande que tout le monde parce que au début les filles elles grandissent assez vite et après elles stagnent mais là je voyais que j'étais au dessus du lot j'étais toujours à vous que d'être derrière dans les sous-traces comme tu es complexe les complexes pardon on se compare avec les autres on entend ce que les gens disent aussi parce que ça peut créer des complexes donc tout ça faisait que voilà j'étais pas j'ai commencé à me voûter un peu genre je voulais rapetisser quoi je voulais vraiment clairement rapetisser bon c'était pas un truc que je pensais non plus j'en ai pas dans ma chambre une soirée j'étais petite mais genre j'avais conscience que j'étais grande le pire c'était sauter les photos parce que quand tu regardes des photos c'est là où tu te vois vraiment comment les autres te voient parce que quand t'es genre à l'extérieur genre quand tu vis ta vie t'as pas conscience parce que moi même quand je suis là j'ai pas l'impression que je suis grande c'est quand je vois les photos je me dis effectivement je suis plus grande que les autres genre même là c'est grand quand je vois les photos que je me dis allez c'est vrai en vrai je suis grande mais quand je suis dans la vie quotidienne je suis pas en mode de ah je suis grande quoi et donc l'adolescence ça a été le pire moment et la personne qui m'a vraiment aidé c'est mon père parce qu'à chaque fois il me disait ah mais parce qu'il savait que ça me complexait et donc à chaque fois il me disait ah mais j'ai une vie grande et tout il me disait mais elle est plus grande que toi ou bien des fois il voulait que j'étais grave voûtée et celle qui m'a traumatisé la vie il m'avait plus en photo et j'étais genre comme ça comme une bossu à partir de là je me suis dit je ne fais plus c'était horrible genre j'étais quelqu'un qui est grand et qui est comme ça frère non 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 donc si vous êtes grande par pitié redressez votre dos redressez votre dos soyez fiers d'être grande parce qu'en soi on ne peut pas on ne peut rien faire d'autre on ne peut rien faire d'autre moi la seule solution c'était récepté vraiment accepté je ne mange même pas à cause des blabla la seule chose à faire c'est d'accepter parce qu'en fait comme je disais avant tu ne peux pas réptisser tu ne peux rien faire avec ta taille grande c'est vraiment un truc cuit c'est à vie ça sera comme ça la seule chose que tu peux faire c'est accepter ta taille c'est facile de dire comme ça mais si vous n'arrivez pas faites un petit peu genre la comparaison mais inverse vous allez prendre que des gens qui vous ressemblent entre guillemets genre que des gens grands et vous allez dire elle est grande mais elle s'assume elle est grande elle fait ci elle est grande et fait ça et au fur et à mesure vous allez dire mais si elle elle ne calcule pas pourquoi moi je calculerais ma taille pourquoi moi je serais en mode comme c'était un truc de ouf alors que je n'ai pas la seule elle est comme ça donc prenez la comparaison mais de manière inverse genre vous comparez pas aux gens qui sont petits vous comparez pas aux gens qui ont une taille standard comparez-vous aux gens qui vous ressemblent en fait genre pourquoi se comparer à des gens qui ne sauront jamais vous qui ne vous ressemblent pas du tout et je crois que c'est vraiment à partir de là je me suis dit mais en fait t'as tu as genre pfff assume ta taille et à partir de là j'ai commencé à porter des talons genre je ne calculais personne vraiment j'étais en mode et les gens disaient ah mais t'es d'accord mais tu prends des talons mais c'est à deux même si j'en prends pas je serais déjà plus grande que toi donc que je fasse 10 cm de plus ou de moins ça change rien en fait ça change rien et je voulais que les gens me regardent en mode et moi même quand j'ai pas de talons les gens regardent toujours mes pieds on m'a dit est-ce qu'elle a mis des talons j'ai pas mis des talons frère j'ai 1m83 et alors et alors et alors et aussi autre solution vraiment pour assumer sa taille vraiment les vêtements tout ce qui est vêtements mode vraiment trouver vos styles et le style qui vous correspond dans le cadre d'être à l'aise parce que quand on est à l'aise vestimental en parlant on est à l'aise vis-à-vis des gens je pense que je ferai même une vidéo de où est-ce que j'ai essayé mes vêtements et tout pour pas que ce soit mes vêtements sautés par rapport à la longueur des manches tout 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 même les chaussures parce que tu peux être grande et faire du 38 donc je pense que je ferai une vidéo dédiée vraiment à mes astuces et tout mais vraiment comme je vous ai dit il y aura toujours des gens qui vont être vraiment ah mais t'es grande ah mais t'es grande je pourrai rien faire maintenant j'assume ma taille vraiment le seul truc du coup qui me qui me parce que je pense qu'on peut jamais véritablement vivre d'un complexe qui a duré pendant beaucoup d'années je pense que c'est avec le temps et je vais m'en tirer si je dis à l'heure actuelle genre ma taille vraiment j'ai calcule pas du tout il y a toujours le petit 1% où des fois je suis j'ai toujours conscience que je suis grande mais dans le mauvais sens où je suis grande ah je suis plus grande que les autres tu vois et le truc que c'est qui m'a aidé c'est l'humour aussi des fois il faut jouer l'humour dans le côté ça peut aussi être à double tranchant parce que ça peut être en mode tu utilises l'humour pour te camoufler mais par exemple quand les gens me disaient ah t'es grande et tout je disais oui je sais je suis né comme ça genre ça peut paraître sarcastique mais en le disant comme ça au bout d'un monde je disais mais oui en fait je suis né comme ça donc et dernier petit mot avant de de j'ai même pas fait de manger en force de parler parler j'ai même pas fait de manger j'ai même rien à manger on dirait tout est froid vraiment les gens qui ne sont pas grands laissez les grandes pas obligé de dire t'es grande comme une berche pas obligé de dire ah toi t'es grande pas obligé laissez les gens respirer en fait laissez les gens respirer si c'est pas vos potes même si c'est vos potes genre la personne sait qu'elle est grande genre laissez la laissez la si c'est une info on doit c'est comme si quelqu'un est roux il doit lui dire ah mais t'es roux mais non non c'est comme si moi je suis noire on a dû me dire ah tu es noire je l'essaye je l'essaye quand même au bout d'un moment je pense que j'ai réalisé je me connais un minimum non donc laissez comme dans tout laissez les gens laissez les gens peut-être c'est les gens tranquille prenez aussi les bons côtés de vos tailles parce que moi je sais que parfois les gens à chaque fois ils me demandent est-ce que tu peux m'aider à quand ce qu'il y a en haut et tout si j'étais pas là t'aurais fait comment t'aurais fait comment t'aurais volé t'aurais sauté très bien labouré voilà du coup mon petit mukbang est terminé aimez-vous comme vous êtes parce que vraiment c'est la seule personne avec qui vous avez passé le plus de temps c'est vous-même si vous vous aimez pas vous pouvez pas demander aux autres vous aimez en fait c'était mon petit message un peu de philosophe moi je vais continuer à manger tranquillement et on se retrouve pour une prochaine vidéo donc abonnez-vous partagez likez suivez-moi sur Instagram et comme je vous l'ai dit on doit attendre les 10 000 les 10 000 donc aussi si vous pouvez vous abonner abonnez-vous seulement ne posez pas de questions merci 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 merci